bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode sur planète zoo toujours sur le zoo le fluvial je pense que ça va être mon seul zoo pour le moment mon seul projet jusqu'à ce qu'il soit complètement fini alors peut-être pas mais en tout cas pour le moment c'est le seul que j'ai ce que je vais faire aujourd'hui c'est que j'ai très 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 envie de recommencer ce plan parce que bon il n'est pas terrible déjà je l'avais un peu raté quand je l'ai fait et surtout avec le nouveau DLC il y a eu les nouvelles pièces de temples qui sont recolorables couleurs personnalisables qui sont recolorables et du coup je vais pouvoir faire des trucs un peu plus un peu plus sympa avec je pense que ce que j'ai là je vais pouvoir changer les couleurs je vais pouvoir avoir un petit peu plus de variété dans les couleurs des pièces il y en a des carrés il y en a qui sont plus fines et tout il y a vraiment du coup moyen de faire des trucs cool avec et faire quelque chose d'un peu plus ressemblant alors le truc c'est que j'ai regardé sur la photo le poumon est très grand et je ne peux pas le faire aussi grand que dans la réalité parce que pourquoi j'ai des maladies je croyais les avoir désactivés excusez moi je me suis arrêté dans ma phrase mais euh paramètres animaux ah oui non j'ai rien désactivé du tout mais je vais désactiver les maladies et c'est tout parce que c'est vraiment le truc qui m'intéresse pas d'ailleurs pourquoi le jeu est en rose aussi enfin bon euh tout ça pour dire que je voulais recommencer le pont et normalement si tout va bien en plus de ça dans cet épisode je devrais aussi faire la gare qui est censée être là mais que je vais peut-être euh déplacer à ce niveau là pour pouvoir euh pour pouvoir faire une gare un petit peu en hauteur alors du coup j'ai pas encore décidé quelle gare j'allais faire ici j'ai une bonne idée de la gare que je veux faire là je pense faire la gare de blois à ce niveau là qui me semble intéressant ici j'ai pas choisi encore je vais peut-être pas en faire une qui est sur une ville proche de la loire je vais en faire une française c'est sûr après laquelle exactement je verrai sachant que j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose en hauteur type une tour ou même juste un second étage ou quoi que ce soit pour pouvoir pour pouvoir y mettre peut-être des magasins ou un visarium histoire de faire en sorte que les gens viennent et ait un point en hauteur où ils pourraient où ils pourraient voir les jardins donc faudrait que ça soit à peu près à peu près au minimum à cette hauteur là c'est peut-être plus qu'un étage donc faudrait que ça soit une bonne tour quand même en tout cas dans un premier temps je vais m'attaquer au pont et je vous montre un petit peu soit quand j'ai fini soit quand j'ai repensé je pense quand même vous montrer plusieurs étapes et je me souviens de ce que j'ai commencé à dire et que j'ai pas fini c'est que le pont en réalité il est très grand et que le mien est plutôt très grand très long et le mien peut pas être aussi long parce que l'eau est pas aussi large que la vraie que la vraie loire donc je sais pas exactement encore comment je vais adapter ça je vais tester des choses je vais probablement mettre moins d'arches moins d'arches parce que j'ai bien envie de mettre une espèce de tour c'est-à-dire filier qu'il y a entre chaque arche qui je pense sont intéressantes à avoir pour avoir un pont qui ressemble un petit peu plus au vrai je vous montre là juste pour vous montrer à quel point je galère en fait ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure c'est de faire en sorte que le bateau puisse passer sous le pont donc là c'est à peu près la hitbox du bateau même si j'ai désactivé je veux quand même que ça soit à peu près correct et que ça passe pas à travers le mur ça ne marche pas du tout parce que ici il est complètement de travers donc ce que je vais faire c'est que je vais faire le pont en laissant une place minimum donc celle de cette arche là et une fois que le pont sera fait je déplacerai le bateau aussi ce que j'ai fait pour rallonger un petit peu la taille du pont artificiellement c'est que je l'ai mis un peu de travers pour le mettre tout droit comme ça je mets un petit peu de travers ça me laissera plus de place aussi pour faire la gare qui sera là après qui sera probablement plus grande que celle là même si encore une fois je sais toujours pas ce que ça sera on verra quand je serai là mais pour le moment j'aimerais bien avancer dans le pont qui me pose beaucoup de soucis j'ai un petit peu pas pu enregistrer avant ce que je faisais j'ai fini le pont je pense je vais pas le faire plus détaillé que ça même si normalement il y a quelque chose là le problème c'est que faudrait que je surélève cette partie je vais faire plaie en attendant faudrait que je surélève cette partie mais dans ces cas là on verra pas les gens pourront pas voir quand ils marcheront donc j'ai préféré le laisser comme ça faire quelque chose d'un peu plus simple de toute façon la pièce que j'aurais mis là aurait pas eu la bonne couleur donc je vais le laisser comme ça je pense j'ai refait aussi les bateaux qui passent en dessous j'ai pas encore testé je suis en train de tester pour savoir si ça marche faites pas gaffe à ça c'est juste que j'ai pas encore remis le chemin ici et là je l'ai complètement supprimé je veux juste voir si les bateaux passent bien je vais accélérer pour les voir arriver alors ici hop c'est limite mais ça passe franchement je crois que je vais m'en contenter c'est un petit peu limite ouais ça frôle ça frôle un petit peu mais ça passe donc je vais le laisser comme ça j'aimerais bien voir de l'autre côté je pense que ça va être pareil c'est c'est censé être à la même hauteur donc de l'autre côté ça va être le même mais il arrive on va aussi l'enlever un petit peu j'ai pas vu du tout c'est un petit peu moins bien mais c'est pas catastrophique non plus techniquement c'est ouais c'est un peu bas le problème c'est que si je monte ceux là dans lesquels ça passe en fait ça se voit à travers à travers le sol ici donc en fait j'ai le choix soit 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 les bateaux frôlent un peu soit ici je cache le chemin mais du coup j'aurais parce que je vous montre ça se voit à travers si je le monte un petit peu plus donc c'est un peu pénible donc soit je cache le chemin soit les bateaux frôlent un peu je pense pas qu'il y a énormément de gens qui vont aller s'amuser à regarder si les bateaux passent bien ou si ça frôle ou quoi parce que c'est vraiment pas catastrophique si on est un petit peu loin hop ça va être comme ça le plus loin évidemment il y a plus de bateaux il va falloir attendre qu'ils reviennent et je peux pas en mettre plus je remets le maximum on peut pas en mettre plus voilà ça revient là et ouais franchement c'est correct c'est correct c'est correct et j'ai pas vu que tu as envie de recommencer tout le pont de toute façon donc je suis plutôt satisfactionnée quand même de ce que j'ai fait j'ai fait arrêter le pont un peu abruptement ici parce que sinon sinon c'était compliqué donc maintenant je vais pouvoir mater à la guerre ici j'ai pas encore choisi laquelle j'allais faire j'ai pas regardé je viens juste de finir le pont je suis tout content de l'avoir refait parce que franchement il est beaucoup mieux qu'avant ne serait-ce que juste les couleurs en fait par rapport aux pièces qui sont utilisées sont beaucoup mieux il était beaucoup trop foncé avant et il manquait un peu de variété dans la couleur qu'on voit pas très bien mais je pense rend au final vraiment bien même si c'est très subtil au niveau du nombre de pièces je crois que j'ai un truc quand même assez raisonnable là j'ai 700 sur cette partie plus 73 qu'il faut ajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 12 fois et re 700 de l'autre côté je dois même pouvoir tout fusionner en fait si je veux ah oui j'ai oublié de compter celle-là si je dois pouvoir tout fusionner en fait même assez largement enfin bon je vais aller regarder un petit peu ce qui existe comme gare qu'il y a soit un étage soit une tour quelque chose qui pourrait aller bien ici et une fois que j'ai trouvé ça je reviens vers vous pour vous expliquer ce que je fais j'ai trouvé une gare qui est intéressante elle est pas exactement sur la Loire elle est pas très loin mais bon pas tout à fait par contre elle a des couleurs qui ressemblent vraiment à celle-là et elle a l'air d'être assez en hauteur c'est très dur de trouver des gare qui sont verticales en vrai elles sont toutes très horizontales ou alors quand elles sont hautes elles sont aussi très larges et c'est pas ce que je cherchais là donc c'est la gare de Tournus en Saône-et-Loire qui est vraiment sympa et qui a des couleurs qui sont assez similaires à ce côté-là du château de Cheverny où le bâtiment en fait est majoritairement dans ces tons-là c'est-à-dire avec les murs en rose et quelques parties qui vont être un peu plus dans ces couleurs-là un peu plus couleur pierre clair jaune un peu du coup c'est vraiment quelque chose qui aurait bien à côté de Cheverny que j'ai envie de mettre là sachant qu'il y a l'air d'avoir au moins deux étages voire trois je devrais pouvoir mettre des choses en hauteur alors je sais pas combien de hauteur ça va mener en y réfléchissant si je me mets là ça va pas le faire va falloir que je me mette plus par là je pense donc que je décale un petit peu la gare à ce niveau-là de toute façon ne pas mettre trop près du point non plus parce que ça va poser de soucis sinon au niveau du bateau j'ai quand même j'ai fait des choses bizarres ici pour pouvoir caler le bateau donc je vais faire ça je vais enfin faire une gare et je vais la faire à ce niveau-là je pense ici sachant que ces arbres-là je peux me permettre d'en enlever pas mal j'ai quand même pas mal de place ici j'ai quand même pas mal d'espace entre les jardins du château et ce que je veux faire je peux me permettre d'enlever quelques arbres donc je vais me lancer là-dessus et je vous montre un petit peu la progression au fur et à mesure bon en fait je fais n'importe quoi depuis le début parce que j'avais déplacé la gare à ce niveau-là en fait pour pouvoir me mettre de ce côté-là et regarder le jardin mais ça ne fait pas tellement de sens de la déplacer vu que ça rend quand même vachement mieux quand on le regarde de face donc j'ai laissé la gare au même endroit j'ai juste enfin je l'ai remis j'ai tout annulé j'ai juste monté les chemins pour avoir une idée des étages ce que ça me ferait donc en fait dans la gare il y a le rez-de-chaussée qui serait l'étage des bateaux qui est un petit peu plus grand que les autres j'ai l'impression je ne suis pas sûre à 100% mais moi il m'a l'air plus grand et je pense que je le ferais un petit peu plus grand qui serait ici ensuite le premier étage qui serait à ce niveau-là et le deuxième étage qui serait là et depuis ici je trouve qu'on les voit plutôt bien il y a un toit au-dessus avec quelques fenêtres mais je ne vais pas faire de chemin à ce niveau-là ça va être un peu pénible je vais probablement raccourcir ça parce que au final j'aurais besoin de mettre juste je ne pense pas y mettre des magasins quoique je ne sais pas encore si je mets des livériums ou des magasins pour faire monter les gens vu la place que j'ai pour la gare finalement des magasins ça ne serait peut-être pas plus mal parce que je ne pense pas avoir la place de les mettre au rez-de-chaussée parce que ça ne sera pas si large que ça ça sera plus en hauteur et comme ça au rez-de-chaussée je pourrais mettre des panneaux des animaux qui sont derrière là pour le moment il y en a que 4 mais peut-être qu'il y en aura plus à l'avenir parce que j'ai toujours un grand espace derrière où je n'ai rien fait donc voilà ce que j'ai fait pour le moment je suis en train de me dire aussi qu'il va falloir que je fasse mes zones de travail parce que la dernière fois je les ai supprimées mais ça je ne pense pas vous embêter avec et vous le montrer parce que c'est juste la partie chiante et je vais pouvoir m'attaquer à la construction véritablement de la gare sachant que encore une fois les escaliers c'est juste pour avoir la hauteur je vais les bouger évidemment j'ai pas mal avancé finalement je crois que j'ai baissé le deuxième étage enfin le premier étage j'ai fait le rez-de-chaussée j'ai fait donc l'entrée ici je ne sais pas si je mettrais une porte plus tard ou pas parce que je sais que j'en ai mis une sur Chambord sur Cheverny j'en ai pas mis mais j'aimerais bien en mettre une ça rendrait bien par contre sur la gare je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire surtout qu'à l'intérieur j'ai deux autres portes qui sont ouvertes ici donc il y a la sortie là que j'ai ouvert et l'entrée ici que j'ai pareil ouvert j'ai pas fait grand chose pour le moment j'ai commencé à regarder au niveau du toit il y a cette pièce gridée qui n'est pas trop mal qui ressemble un petit peu à ce qu'il y a dans la réalité surtout qu'il est recolorable donc ça c'est cool j'ai vérifié qu'il ne se prenait pas la tête dans le mur sachant qu'ici le toit il s'arrêtera à peu près là ça ne devrait pas poser de soucis ça ne devrait pas poser de soucis j'ai mis juste deux trois escaliers il n'y aura rien au premier étage ça sera seulement au dernier qu'il y aura peut-être quelque chose j'ai pas encore décidé quoi même si ouais si ça sera forcément forcément un ou deux magasins sachant que je vais peut-être pouvoir mettre quelque chose de plus ici genre je peux peut-être mettre des toilettes dans un coin là parce que sinon j'en aurais pas sachant qu'il n'y a rien là ouais ici il n'y a rien du tout ici il n'y a rien j'ai toujours la possibilité de mettre quelque chose là mais ça pourrait être bien parce que là cette gare elle va être quand même plus petite que l'autre elle va être plus petite que l'autre donc je vais devoir vraiment gérer l'espace pour voir comment je fais et pour le moment je ne sais pas trop il va peut-être falloir que je mette les murs d'abord je pense que je vais mettre les murs d'abord avant de regarder ce que je fais à l'intérieur ce qui est complètement ce que j'ai fait là par rapport aux escaliers et à la fil d'attente j'ai tout modifié à peu près 3-4 fois pour faire coller au mur que j'ai mis que je trouve pas mal sachant que je crois que dans la vraie guerre il y a des affiches là donc je mettrais peut-être des trucs genre des panneaux d'informations je ne sais pas trop quoi peut-être des... ils sont où les écrans ? peut-être ce genre de choses je ne sais pas si ça marcherait bien ici bon il est à l'envers c'est juste pour voir l'épaisseur si j'en mets un là ouais le problème c'est que ça dépasse un peu de ce côté là et il n'y a pas d'effroi de l'autre côté ou alors je l'avance un petit peu histoire de pouvoir le doubler je verrais ça ça je verrais mais c'est une idée qui n'est pas trop mal euh... ouais donc je vais faire des tests et puis je vous montre je pense que j'aurais fini le premier étage avec euh... avec euh... du coup les toits des deux côtés qui devraient être plus petits de ce côté là j'ai un petit peu avancé aussi entre temps j'ai fait le... j'ai toujours fait les... je ne sais plus si je l'ai dit euh... les zones de travail j'ai absolument tout changé ça lague un petit peu je vais faire pause je ne sais pas si c'est parce que je fais un téléchargement aussi à côté euh... je crois qu'il y a Overwatch qui a décidé de faire l'image euh... mais je ne pense pas enfin là normalement je suis passée en internet donc euh... peut-être que pourquoi ça... non ça a l'air d'être bon euh... donc je n'ai pas encore fait le toit de l'autre côté mais globalement ça va être le même qu'ici un peu court je vais faire l'intérieur là donc c'est-à-dire tout cet étage là où je vais probablement mettre quelques... quelques... quelques magasins de ce côté là euh... je suis plutôt contente de ce que ça donne il faudra que je fasse un sol aussi je pense même si ça va être compliqué avec les escaliers parce qu'il y a ces escaliers-là qu'il y a une fausse ou si... je ne sais pas trop si je vais faire un sol ou juste euh... juste un intérieur sur lequel on n'est pas censé aller et faire euh... faire juste le plafond là ça je ne sais pas encore je n'ai pas décidé on verra après euh... ouais donc je vais continuer là je... je voulais juste vous montrer un petit peu l'avancement vous montrer que... ce que ça commence à donner et je pense que maintenant je vous montrerai quand ça sera fini là enfin... j'ai pas fini mais j'ai fait quelques changements euh... qui sont majeurs qui ne sont pas forcément euh... déjà j'ai rajouté des petites euh... des coupes en cartes pour faire euh... panneaux de publicité parce qu'il y en a sur la garde alors il y en a plus pas autant que ce que j'ai mis mais... j'aime bien j'aime bien parce que j'en avais pas encore mis sur tous les autres donc euh... donc euh... là aussi à l'intérieur j'ai essayé de faire vraiment ce qui faisait le plus euh... 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 c'est un peu les mêmes qui reviennent tout le temps mais comme des vraies coudes euh... j'ai... mis mes panneaux pour les animaux et le gros truc que j'ai changé enfin c'est pas forcément le truc c'est euh... je crois que j'avais déjà montré je sais plus si j'avais montré que là j'ai mis l'entrée parce que j'avais décidé d'en mettre à chaque fois alors elle va être visible mais c'est pas très grave je crois difficilement faire mieux donc je mets un truc dessus mais en fait ça ferait moche donc je préfère le laisser comme ça euh... ici j'ai mis euh... l'information je sais plus du tout si je les avais montrées ou pas parce qu'au début en haut j'avais mis quincelle magasin qui était un désir de chapeau euh... parce que je pouvais pas caser autre chose et en fait j'ai réussi euh... en... en activant un petit peu mon cerveau euh... à en mettre 3 alors l'intérieur ici n'est pas fait elle ne sera pas faite j'ai mis quelques poubelles parce que j'ai peur que les visiteurs m'embêtent à ce niveau-là et aussi pour pas cliquer un trou dans la porte d'en bas il y a quelques poubelles derrière euh... j'ai quand même l'impression que ça va hyper hyper bien enfin bon euh... ça on verra à l'année prochaine je ferai venir les visiteurs donc au moment c'est pas d'actualité pas avec ce PC en tout cas euh... ouais donc finalement j'ai réussi à... c'est 3 trucs en haut donc j'ai mis des toilettes un restaurant et euh... enfin de la nourriture et des baissons euh... j'ai mis le nexel dans le queue parce que je l'avais jamais mis ailleurs et je l'aime bien lui je l'ai jamais mis ailleurs mais je l'ai mis bien aussi euh... là il m'affiche bien la version mais la première carte en bas il la fait pas je sais pas pourquoi il veut pas il veut pas il veut pas il y a des trucs c'est... c'est un peu bizarre j'ai pas lasser celle-là après celle-là mais... celui-là il... ça... ça n'a pas vraiment de sens en tout cas si ça... je ne le comprends pas euh... du coup bah maintenant il me reste plus qu'à... qu'à finir ici ah oui ce que j'ai ajouté aussi c'est... c'est... cette espèce de petit toit euh... du côté euh... du côté euh... du côté euh... du côté du... du côté de... du côté du... pour les visiteurs euh... j'aurais bien aimé mettre des bancs là malheureusement je peux pas ou alors faut que je les fasse moi-même mais... non en vrai je vais pas le faire peut-être mettre des bancs à l'intérieur aux endroits où je peux, c'est-à-dire là et là, et c'est tout, c'est tout parce qu'ailleurs il n'y a pas de chemin ou alors ça ne rendrait pas bien. Donc je vais faire ça, je vais mettre quelques bords à l'intérieur et puis ensuite je vais finir la gare et là je pense que quand je m'arrêterai j'aurai complètement fini parce qu'il ne me manque plus que le toit de ce côté et les toits en haut. Donc ouais j'arrive vraiment à la fin là et j'aime bien ce que j'ai fait, je trouve que ça rend pas mal, les visiteurs vont pouvoir monter. Alors, peut-être améliorer ce chemin-là, il y a peut-être le monde de faire venir plus proche à la fenêtre. Ça veut dire que quand on est en technical, effectivement on peut venir aussi et avoir cette vue sur le château avec le jardin. En vrai c'est quand même une zone qu'on n'est pas censé explorer vu que l'intérieur n'est pas faite. C'est-à-dire que j'ai rajouté ça, une règle pour les visites avec des portes qui, en gros, si une porte est ouverte c'est-à-dire que l'intérieur est fait, si une porte est fermée c'est-à-dire que l'intérieur n'est pas faite. Ce qui veut dire que peut-être il faudrait que je change cette porte-là puisque là effectivement c'est le seul endroit du parc où il y a une porte fermée et où il y a quand même un intérieur. En même temps je l'aime pas tant que ça à l'intérieur. J'aime bien les lavabos que j'ai fait et c'est tout. C'est tout, le reste j'aime pas. Donc je le laisse comme ça pour le moment pour faire du principe qu'il n'y a pas d'intérieur. Et aussi ce que j'ai dit par rapport à cette règle c'est que si jamais il y a une porte fermée, ce qu'il y a derrière on n'est pas censé le voir en technique de cam, c'est pas censé de faire quelque chose de fait jusqu'à ce qu'on rencontre encore une deuxième fois la même porte. Surtout pour cette zone-là. C'est-à-dire que toute la partie entre cette porte-là et l'autre qui est la même en bas de l'autre côté, on n'est pas censé la regarder. Donc on rentre par là. Peut-être que j'améliore ça. Et on ressort par ici. Et ce qu'il y a entre les deux, on regarde pas. Voilà donc je vais finir, je pense que je vais améliorer le sol que je viens de voir qui n'est pas bien fait. Je finis la gare et je pense que j'arrêterai l'épisode là-dessus. J'ai quand même fait pas mal de choses entre le pont et la gare. Et la prochaine fois je m'attaque à la ferme et tout. Et ça j'en parle après à voir. Je viens de finir la gare, j'ai tout fait, l'éclairage et tout. Je suis plutôt contente de ce que ça donne au final. J'ai pas mis d'horloge de ce côté alors que j'en ai mis une de l'autre côté. Alors ça friche très malin. Je sais pas si c'est un défaut d'ailleurs de mon ordi ou de l'horloge parce que quand je suis assez loin, elle est très bien. Et dès que je me rapproche, c'est... Oh ! Bon bah c'est la première fois qu'il m'affiche bien en deux heures là. Bon bah très bien. Il y a pas de défaut du tout en fait. Bref, j'en ai pas mis de l'autre côté. Je l'ai enlevé alors que je l'avais mis à la base parce qu'il y en a pas dans la vraie gare et en fait c'est plutôt logique parce que les gens qui sont sur le quai ici ne peuvent pas la voir. Alors après... Je crois pas qu'il y a un cas de l'autre côté, je sais pas s'ils peuvent la voir. Je suis même pas sûre en vrai. Je suis même pas sûre. J'en ai regardé les photos. C'est pas clair sur les photos que j'ai regardé. C'est logique qu'il y en a deux. Peu importe. Dans le cas de mon zoo, de toute façon, l'entrée et la sortie sont du même côté. Donc les gens n'ont pas accès à l'horloge et c'est logique qu'il y en a pas. Et en plus, sur le vrai modèle, il y en a pas non plus. J'aime bien le fait qu'on puisse voir le château à travers les deux fenêtres là même si faut pas trop regarder à travers les fenêtres vu que l'intérieur ici sur les deux étages il n'est pas fait. J'ai rien changé là. J'ai juste mis 2-3 lumières mais c'est 2-3 lumières que j'ai mis pour qu'elles soient vues de l'extérieur. Donc je ne vais pas faire ça quand j'éteins. Je crois pas avoir changé quoi que ce soit à l'intérieur. Il me semble avoir déjà montré. Ici j'ai mis 2 bancs. J'ai mis 2 bancs, je vais essayer de garder un peu les couleurs de la gare. J'ai mis une horloge ici. Bon voilà, j'ai toujours le souci qu'elle s'affiche pas. Non, elle va pas s'afficher quand je la montre. Dommage, j'aurais bien aimé. J'imagine qu'avec un meilleur ordi, il n'y a pas de soucis. Ou alors, si quand j'ai mon nouvel ordi, croise mes doigts. C'est pas aujourd'hui. Si j'ai encore le souci, c'est que ça revient du jeu et il faudra que je le signale. Il faut que je vous montre l'éclairage aussi. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un lampadaire que j'ai un peu enfoncé dans le mur. Pour avoir juste la partie du haut qui ressort et je trouve que ça rend plutôt bien. J'ai vraiment fait un éclairage ultra simple, ultra utilitaire. Parce que c'est pas censé être le bâtiment qu'on regarde. Le bâtiment qu'on regarde était quand même censé être là. Donc je vous montre un petit peu. Je sais plus si je vous ai montré que j'ai supprimé l'éclairage du château de ce côté. Ce qui me posait pas mal de soucis et il n'était pas tellement justifié. Parce que je vois pas trop l'intérêt d'éterrer une façade du château pour des animaux. Alors que les gens arrivent de l'autre côté en fait. Donc j'ai pas changé ça. Ouais voilà. Donc au niveau de l'éclairage, j'en ai mis un peu autour, pas partout. Principalement autour de la porte et un petit peu plus loin ici. J'en ai mis sur le côté. En fait ça fait un peu pour éclairer les panneaux plus considères. Ce qui serait plutôt logique. J'ai fait la même chose de l'autre côté. Donc c'est à dire que j'en ai mis en fait seulement autour de la porte. De ce côté là. Ce n'était pas nécessaire d'en mettre plus. Et ici j'ai fait la même chose que de l'autre côté. Donc au dessus des panneaux publicitaires. L'intérieur, le rez-de-chaussée, j'ai mis uniquement des lumières comme ça. J'ai pas mal hésité. Mais je ne trouvais pas qu'il allait bien. Au début je les avais mis au milieu du mur. Mais en fait ça me gênait avec ces panneaux là. C'était trop au dessus. Donc finalement je les ai mis au milieu des fenêtres. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais dans ce cas là, ça m'arrangeait sur pas mal de trucs. J'ai encore des espèces de petits glitchs comme ça. Mais c'est quand il y a trop de lumières différentes. Et là comme en fait à l'intérieur de ce château là, j'ai énormément de lumière ici. Le jeu a du mal à gérer un petit peu. Donc on a ce genre de glitch. Et ça je pense pas que ça partira avec mon nouveau PC. Même ultra puissant, ça je pense que ça vient du jeu en dynamique. Enfin bon, tout ça pour dire que j'ai mis un petit peu de lumière. Pas énormément non plus. Parce que c'est censé quand même être une petite gare de campagne. Pas avec énormément de trafic etc. Donc pas le truc où il doit y avoir énormément de passage de nuit. Pas pour des voyageurs s'il y en a. Ouais voilà. Donc là y'a rien de plus à dire ici. Je vais peut-être juste avant d'intégrer. Ah oui j'ai mis des... J'ai fait comme si j'avais fait pour Chambord. J'ai mis quelques lumières au niveau des fenêtres. Pour que ça soit... Pour qu'on les voit allumés en fait de l'extérieur. Et je suis en train de me dire que je pourrais faire la même chose sur Cheverny. Même si... En vrai y'a déjà beaucoup de lumière à l'intérieur. Et que ça va peut-être pas le faire. Et sur cette flotte là ça pourrait rentrer bien je pense. Peut-être on éteindre en haut là. Je pense qu'il y'a des choses à faire au niveau de l'éclairage de ce château. Peut-être coucher genre maintenant. Peut-être éteindre les portes ici pour les personnels aussi. A voir. A voir. A voir parce que c'est vrai que je trouve qu'elle va attire trop l'attention. De toute façon je pense que je vais faire encore 2-3 choses avant d'arrêter l'épisode. Les choses que je voudrais faire c'est... Je suis en train de me rendre compte que au niveau de l'éclairage il va falloir que je mette de la lumière. Au niveau de l'horloge. Peut-être la mettre derrière pour faire quelque chose. Et j'avais dit que je voulais faire une porte pour ce château. Je pense que je vais m'attaquer à ça. Puis m'occuper un petit peu plus de la lumière comme je viens de dire pour ce château là. Et une fois que ça sera fait je m'arrêterai et je vous dirai si je suis prête pour l'instant l'épisode. Je pense que j'ai fini pour cet épisode. Donc ce que j'ai fait là c'est que j'ai rajouté juste une petite lumière au dessus de la lampe. Ici vraiment un truc ultra discret. J'ai essayé de venir par derrière mais il n'y a rien qui rendait bien donc j'ai préféré la mettre au dessus. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ah oui au niveau du château j'avais dit que je mettrais des lumières à l'intérieur. En fait le souci c'est que toutes les portes, les fenêtres qui arrivaient, donnent vers l'intérieur. Ce qui fait que ça gênait pas mal. En fait on les aurait vus là et c'était pas ce que je voulais. Je voulais vraiment avoir quelque chose. Je voulais que ça qui est clair. Donc j'en ai mis seulement au niveau des locaux du personnel ici. Puisque c'est pas un endroit où on est censé aller. Je suis même en train de me demander si je devrais pas supprimer celle-là. Mais on s'en fiche et j'aime pas. Voilà c'est à peu près tout ce que j'ai fait ici. J'ai allumé et éteint des lumières. Je pense que j'ai pas rajouté grand chose. Ah oui et dernière chose que j'ai fait. Que je voulais faire depuis un moment. C'est que j'ai mis. Excusez-moi. J'ai trouvé le bon bouton. J'ai mis des portes au château de Cheverny. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Parce que ça faisait vraiment bizarre en fait son port. Maintenant je pense qu'on peut dire que ce château là est fini. Les deux châteaux sont finis. C'est magnifique. Du coup je vais pouvoir vous dire ce que je vais faire la prochaine fois. J'ai une bonne idée de ce que je vais faire. En fait déjà ça serait bien que... Le château est pas si fini que ça. C'est du détail mais que je remplace toutes ces fenêtres là. Ces vieilles fenêtres qui datent d'avant le DLC par des vitres. Ça fera plus propre les vitres sans bordure. J'aurais plus ce truc là. Qui dépasse. Et ouais voilà ça fera plus propre. Donc ça c'est vraiment un détail. Mais qui va me prendre un certain temps et que j'aimerais bien faire. Ce que j'aimerais bien faire aussi. Bah ça va être deux choses. Déjà refaire cette ferme. Et faire une gare ici. J'avais dit que je ferais la gare de Blois. Mais en fait j'ai fait pas mal de recherches. J'ai trouvé plein de gares qui sont cool. Et qui sont plus ou moins dans les régions. En tout cas dans des départements qui sont traversés par la Loire. Même si c'est pas... C'est pas exactement... C'est pas exactement... Sur le long de la Loire. Celle là n'est pas du tout dans une ville qui est le long de la Loire. Mais je l'aime bien. Bon au final elle fait plus grande que la gare qui est ici. Alors que dans la réalité c'est le contraire. Mais bon on va passer dessus. On va dire que c'est pas trop gênant. En vrai pour le parc on est pas censé savoir. Que celle là est censé être plus grande que celle là. Ouais donc j'aimerais bien refaire cette... Refaire la ferme je pense que ça va me prendre pas mal de temps. Parce que... Il va falloir que je change pas mal de choses. Notamment je pense que j'ai totalement la forme de la ferme. Donc il va falloir que je vire tout ce qu'il y a à côté. Que j'enlève des chemins. Peut-être même que j'enlève des arbres etc. Que je reprenne un petit peu plus l'espace. A l'intérieur il y a... Je sais plus je crois qu'il y a une grande zone de travail. Et deux cabanes de... Deux grandes cabanes de dresseurs. Je sais pas si les deux sont nécessaires. Peut-être qu'une suffira. Celle là elle est inefficace. Et celle là... Ouais elle est inefficace. Les deux sont inefficaces donc... Donc je sais pas vraiment si les deux sont nécessaires. Peut-être que j'en mettrais qu'une seule. Pareil la grande salle de travail là. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui est censé faire cette affaire là. Mais je me demande si une seule ça suffirait pas. Ce qui me permettrait du coup... Comme en plus j'ai enlevé les générateurs et traitements d'eau. Ça me permettrait d'avoir plus de place et donc plus de liberté au niveau de ce que vous devez construire. Et ça ça serait cool. Et euh... Ouais. Voilà pour la ferme en gros. Je pense utiliser... Il y a des grandes chances que j'utilise les pièces de temple en fait. Pour la construire comme j'ai fait pour le... Comme j'ai fait pour le pont mais avec des couleurs différentes sûrement. Je vais essayer de voir trouver une référence qui me plaît et me baser dessus. Puisque je construis quand même vachement mieux quand j'ai une référence. Et euh... Et puis ensuite ou avant peu importe. Euh... Je ferai cette guerre là. Sachant que faudrait que j'en trouve une qui soit pas trop grande. Parce que je voudrais pas qu'elle soit trop imposante par rapport à ce château là. Bah autant... Cheuvernay est censé être un plus petit château donc ça me gênait pas d'avoir une grande gare devant. Et euh... Même si elle est grande elle reste quand même plus petite. Autant ici j'ai vraiment envie d'avoir une petite gare pour euh... Pour que le... Le château ici paraisse encore plus grand. Donc il va falloir que je regarde un peu de ce que j'ai mis de côté. Parce que j'en ai mis une dizaine de côté de gare que je trouvais intéressante. Et euh... Bah par exemple c'est sûr je mettrais pas la gare de Tours. Je suis même pas sûre de la mettre quelque part. Parce que la gare de Tours elle est... Elle est... Elle est très jolie. Mais elle va être galère à faire. Donc euh... Il va falloir que je regarde euh... Quelle gare je fais. Mais en tout cas tout ça je vous le dirai la prochaine fois. Donc euh... Si je fais euh... Un résumé de ce que j'ai fait dans cet épisode. Euh... J'ai refais le pont. Ici. Euh... Sous lesquels les bateaux passent globalement plutôt bien. Même s'ils frôlent un peu euh... Même s'ils frôlent un peu le haut. Et euh... Et euh... J'ai quelque chose qui est plus ressemblant au... Au pont que je voulais faire de base. Même si euh... En vrai il y a des choses ici. Euh... Une espèce de... De statue là. Que j'ai pas fait et que j'ai pas spécialement envie de faire. Je trouve qu'il est déjà très bien comme ça. Euh... Et j'ai refait... Et j'ai fait... J'ai pas refait. J'ai fait enfin. Cette gare. Que je disais faire depuis euh... Depuis longtemps. Qui est quand même assez fidèle par rapport à l'original. Où j'ai pris quelques libertés. Notamment au niveau du... De cette partie centrale ici. Qui est pas exactement la même taille. Ici normalement il y a des fenêtres aussi. Je les ai pas fait. Je vais essayer euh... Je vais essayer un peu plus vite. Mais globalement elle est quand même euh... Ça doit être un des bâtiments les plus fidèles que j'ai fait. Avec cheveux vernis peut-être. Euh... Enfin à part les statues quoi. Que... Mais ouais ça doit être un des bâtiments les plus fidèles que j'ai fait. En tout cas je trouve que j'ai bien gardé euh... L'esprit de la gare. J'ai pas gardé mes noms euh... De la ville etc. Sur le côté. Parce que ça ça m'intéressait pas spécialement. Euh... Je sais pas si j'ai montré... Oh ! Je voudrais peut-être pas montrer ça. Vous savez que c'est mal fait. Donc voilà ce que j'ai fait pour euh... Aujourd'hui. Corriger quelque chose au niveau de... Des lumières euh... Du château de Cheverny. Plaine des portes etc. Et du coup pour la prochaine fois. J'aimerais bien euh... Comme je l'ai dit. Euh... Ferme. Gare. Et... Les fenêtres euh... De Cheverny. Du coup je vais vous laisser sur ça. Et c'est un peu..! Tu mais c'est... J'aimerais bien. C'est un peu downegrai. C'est ver et cauce. Tu maisgas... DPRCD234. Ilsamię Isaac. Sous-titrage ST' 501